Est-ce que vous savez pourquoi l'Afrique est comme cela ? Qui c'est ? Moi j'ai une raison. Vous savez ? Oui, pourquoi ? Parlez fort, on va pas voir le micro. Parce qu'en Afrique, au moins c'est tout, personne ne va pas se dire. D'accord. C'est une vérité, mais c'est une demi-vérité. Parce qu'elle ne pense pas que tout le monde dit qu'il sait tout. Je ne pense pas. D'ailleurs, Crudela, pour habitude, dit que nous sommes tous des ignorants, mais pas de la même chose. Oui, monsieur, vous voulez réagir ? Oui, parce que tout le monde ne veut pas vendre. Merci. Est-ce qu'on peut applaudir pour lui ? En fait, on ne sait pas vendre. Est-ce que vous savez ce qu'il se dit des Africains en Europe ? Vous savez, des fois, on a honte de dire qu'on est Camerounais. Parce que quand on tape Camerounais sur Internet, ce sont des enfants qui ont le gros ventre. C'est la guerre. C'est les bidonvilles. Bien, c'est quelqu'un qui a bu la soulilée, il est tombé dans le caniveau. C'est l'image qu'on a de nous en Europe. Pour la simple raison que nous, on ne sait pas se vendre. On ne sait pas le faire. Quand vous tapez Paris, qu'est-ce qu'on vous montre ? La rue des Champs-Elysées, la tour Eiffel. C'est ça qu'on vous montre. Pourtant, moi, j'ai travaillé à McDonald's. Et j'ai eu des gens qui, à 2h du matin, venaient me dire que ça ne va pas. Ils avaient fun. Et parfois, même si tu donnes l'argent à un mendiant blanc, tu te voulais dire que je te dépasse. Et c'est une fierté. Je vous dis la vérité, c'est une fierté. Donc, sachez que tout le monde aime avoir affaire aux professionnels. Tout le monde aime avoir affaire aux professionnels. Et l'un de nos malheurs, c'est que nous, en fait, j'ai eu des choses en mode débrouillardise. On fait l'à peu près. Il y a tellement d'argent ici. Tellement. Depuis que je suis arrivé ici, je me vois seulement l'agent. Je me vois là-bas partout. Mais maintenant, pour avoir cet argent, il faut devenir le type de personne capable d'attirer cet argent à lui-même. Et pour ça, il faut devenir un vendeur professionnel. Et vous racontez une autre histoire. J'aime bien la raconter, parce que c'est ça qui me marque la plus. C'est qu'un vendeur professionnel doit accepter que pour garder son professionnalisme, il peut parfois perdre de l'argent. Je vais vous raconter deux histoires. La première histoire, c'était à Paris. Donc, on invite le grand frère Claudel pour qu'il vienne nous évangéliser. « Tu investis en Afrique. » Ok. On prend un traiteur. On lui dit « Bon, madame, on a voulu travailler avec la communauté. » On s'est dit « Non, là, on doit rester dans la communauté. » Claudel, là, tu vas nous mettre dans le premier majeur. On s'est dit que là, on doit rester dans la communauté. Comment il faut que le sang doit rester dans le réseau ? C'est quand on essaie de travailler avec la communauté qu'on comprend pourquoi on préfère travailler sans la communauté. C'est triste, mais c'est ça. Donc, on contacte la dame. Le traiteur, elle fait le devis. On paye ! Trois jours avant la conférence, elle nous envoie un message. Elle dit que le prix de l'huile a augmenté. Le prix de quoi ? Le prix de l'huile a augmenté. Nous sommes à Paris, hein. Elle dit que le prix de l'huile a augmenté. Elle nous explique qu'il y a la guerre en Ukraine. Donc, c'est compliqué. Et il faut compléter 300 euros. Tu fais quoi ? Les gens ont payé leur ticket de 299 euros. Les gens ont payé leur voyage depuis le Canada pour venir écouter Claudel. Le vendeur de vente. Et nous, on est quitté de Marseille pour Paris. On a loué l'appartement. On a tout fait. Les gens se sont engagés. Ils n'attendaient que ça. Mais vous vous doutez bien que quand vous invitez les gens, il faut quand même leur donner un truc à manger. Comment ? Elle nous dit qu'il manque 300 euros. Nous sommes à trois jours de l'événement. Est-ce qu'on va chercher un autre traiteur ? Non. Nous sommes dormus. Donc, on doit payer. On paye. Vous pensez qu'après, vous n'avez pas encore la recommander ? Jamais de la vie. C'est fini. Tout ça parce qu'elle a manqué de professionnalisme. Moi, à sa place, j'aurais complété les 300 euros pour garder mon professionnalisme. Et derrière, qu'est-ce qui devait se passer ? Moi, j'aurais bien aimé arriver aujourd'hui et vous dire que franchement, on a travaillé avec cette dame. C'était top. Je vous la recommande. Vous êtes qui iront à Paris bientôt. Moi, j'aurais aimé le faire. Malheureusement, elle a perdu la face. Elle s'est accrochée à 300 euros. Voilà comment elle a perdu un marché énorme. Ça, c'est de l'amateurisme pur et simple. Je vais vous raconter une deuxième histoire. Toujours avec la communauté. Vous dites que vous voulez travailler la communauté. Vous me faites rire. L'agent doit rester où ? Dans le réseau. Quel réseau ? Quel pays. Quel pays. Donc,